FIGUYOKI BODYBOARS Donc grâce à une porte, transférer notre personnage sur une autre map Donc si vous vous rappelez, on avait rajouté la porte à la taverne pour nous envoyer à l'intérieur de la taverne Puis on avait rajouté un escalier aussi pour descendre à un sous-sol Donc aussi ce qu'on avait fait, la deuxième partie d'hier, de l'autre épisode précédent Je vous avais aussi montré le système de comment faire en sorte qu'un personnage puisse vous rejoindre dans votre équipe Et vous suivre aussi, qu'il ne reste pas sur la table et qu'il y a un double qui se crée Donc voilà, dans cette troisième partie, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire le système de combat et de région Donc c'est une partie quand même assez importante que je vais vous montrer Et ensuite je verrai avec le temps qui reste, j'ai plusieurs choses à vous dire aussi au propos de la chaîne Donc je vous parlerai de ça juste après à mon avis Donc pour commencer, je vais vous montrer le système de combat Donc par exemple, on va faire déjà battre dans les champs, on pourrait se battre Donc dans les champs, si on voudrait se battre, comme vous pouvez le voir là par exemple dans le plein, on fait ma propriété Et là dans Handcunters, c'est les ennemis que vous pouvez rencontrer, vous pouvez choisir dans les groupes que vous créez Mais ce problème c'est que si vous faites comme ça, que vous faites ok C'est en marchant n'importe où sur la map que vous pourrez vous battre Alors que grâce aux régions, alors on pourra choisir où est-ce que le personnage, où est-ce que les groupes d'ennemis pourront apparaître Donc par exemple dans notre champ, déjà ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le système de création d'ennemis Vous allez dans le database en haut là, ici Donc c'est dans ennemis et troupes Dans troupes vous pouvez créer des groupes d'ennemis Et dans ennemis vous pouvez créer vos ennemis Puis après les rajouter Donc là de base il y a tout ça Voilà, on va faire un petit tour vite fait Voilà, voilà, voilà Bon ils sont très bien dessinés Mais c'est pas forcément ce que vous voulez utiliser dans votre jeu Donc comme vous pouvez le voir il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises Donc il y a beaucoup d'attaques tout ça Après c'est à vous de gérer tout ça Donc par exemple nous on a les slimes Donc c'est très bien ça Donc on a dans nos troupes deux slimes qu'on peut faire apparaître Dans le slime je sais pas si on peut... Donc par exemple pour les slimes On va utiliser les slimes pour le combat Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une région où les slimes pourront apparaître Donc par exemple on va créer une région dans les champs ici seulement Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur l'onglet ici région Et là il faut choisir le numéro de la région Il y a 63 numéro de région Vous pouvez l'augmenter si vous voulez Mais 63 c'est déjà suffisant à mon avis Donc là on va créer la région 1 Hop Tout 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 Voilà Par contre ce qui est dommage c'est que l'outil rectangle n'est pas disponible dans les régions Ce qui serait plus simple quand même à poser Donc voilà donc là on a décidé que c'était tout ça la région 1 Et donc là on va retourner dans les propriétés de la map On va double clicker ici sur troupe et on va mettre les slimes Ensuite wait c'est l'importance que le groupe a pour spawner Donc si par exemple vous mettez 2 groupes pour la région 1 Si vous mettez 15 de wait pour les slimes Et par exemple je sais pas moi 5 pour des rats un truc comme ça Bah vous aurez plus de chances de tomber sur des slimes que sur des rats Donc s'il y a qu'un seul type d'ennemis ça sert à rien de modifier Mais si vous avez plusieurs types d'ennemis c'est toujours bon à changer Donc là on va mettre 1 Specify by region Donc l'idée c'est 1 On fait ok Ok Et ce qu'on va faire c'est que là je vais vous montrer propriété Step average c'est en moyenne le nombre de pas que vous devez faire avant de vous battre Evidemment c'est aléatoire Vous pouvez en faire jusqu'à 30 maximum Mais à 30 ça arrive généralement avant Mais ça peut aussi être par exemple 2 pas et c'est bon vous êtes déjà en combat Donc là on va regarder si ça marche Donc attention vos oreilles je vous rappelle que ça fait super mal la musique de début Voilà Donc là on va aller dedans Voilà Donc là je sais pas si vous m'entendez ou pas Mais en tout cas la musique est super forte Donc là on peut se battre Voilà donc je sais pas du tout si vous m'entendez Je vais essayer de régler ça au montage Mince Voilà Bon excusez moi la musique est super forte ça je réglerais ça Hors vidéo Donc comme vous pouvez le voir ça marche très bien Bon par contre les ennemis on s'en prend souvent mais ça c'est pas trop grave Et comme vous pouvez le voir on a gagné de l'argent Donc normalement c'est marqué là Voilà 10G Donc on a gagné de l'argent Et cet argent on pourra l'utiliser évidemment pour s'acheter de l'équipement Ce que je montrerai dans la quatrième partie certainement Donc là c'est bon on a réussi Et ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va aller dans le Non c'est pourquoi y'a pas de Ainsi y'a la porte Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller dans le sous-sol Et dans le sous-sol on va faire en sorte qu'il y ait deux groupes d'ennemis à combattre Donc par exemple Alors on va faire Soit vous faites une région spécifique pour chaque groupe d'ennemis Ou sinon là ce que je vais faire Je vais vous montrer l'importance des weights comme je vous avais montré Donc les weights ici L'importance que ça a pour les troupes Donc on va pas besoin de mettre de régions vu que ça va être des groupes d'ennemis direct Donc ma propriété Par exemple on va laisser les slimes Et on va mettre aussi je crois que j'avais vu les Les rats voilà Donc ce qu'on va faire là c'est que si vous mettez les 2 à 10 Vous avez une chance sur 2 de tomber sur 1 des 2 Si vous mettez à 5 sur 10 vous avez Vous avez plutôt une chance sur 4 de tomber sur les slimes Et plus de chance de tomber sur 3 quarts de chance de tomber sur les rats Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser Non on va mettre plutôt Alors on va mettre 5 pour les slimes et 10 pour les rats vu que c'est un sous-sol On peut dire ça comme ça Donc là vous voyez c'est affiché Donc on va laisser 30 Ok et donc je vais vous montrer qu'on voit quand même que c'est bien qu'on trouve bien les 2 Donc j'espère juste qu'on va trouver facilement Euh j'espère juste qu'on va trouver les 2 groupes quand même D'ailleurs je vais prendre le gars en plus pour se battre Donc ça je vais vous montrer que ça la joue bien Nanana oui Donc là même si vous faites échappe vous voyez Il est dans notre équipe Donc d'ailleurs on va faire retour Ouf Voilà Par contre j'ai baissé le son Pour Pas vous péter les oreilles Alors Voilà Alors donc là on tombe sur les rats parce qu'on a beaucoup plus de chance de tomber sur eux Donc on va faire fight Oh la vache ils me massacrent Ils sont super résistants mince Oh la vache On va partir Bon bref on les a découvert Faudrait tomber juste sur les autres pour que j'essaye quand même de vous montrer qu'on peut bien tomber sur les 2 Nanana Hum Ah bah voilà génial Donc là on tombe sur les slimes maintenant Donc là par contre on peut se les faire c'est plus simple Mais comme vous pouvez le voir c'est quand même super parce que du coup Euh Comment dire le fait qu'on n'ait pas besoin de Scrypter ça ça rajoute quand même un Un gros atout D'ailleurs pourquoi on peut pas Ah mince j'ai pas mis le point de retour d'ailleurs Attendez Ah bah du coup voilà c'est génial j'ai pas mis le point de retour Donc du coup je vais vous montrer comment faire le retour C'est génial un petit truc en plus Donc bah c'est tout simple pour recréer un événement Mais là cette fois on va pas créer une porte on va créer un transfert Donc transfert On va le transférer à la taverne ici Ok voilà Du coup pour la taverne j'ai un créé ici Non donc du coup hop transfert Donc on va transférer à la plaine Hop Hop Voilà Je sais pas du coup Hop Donc là aussi on va transférer à la plaine Voilà Donc voilà Donc ça c'est fait J'ai juste vérifié quand même Qu'il y ait pas de Mince J'ai quitté le jeu Calendouille J'ai juste vérifié Qu'il y ait pas de bug Hum 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 Tout 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 Non c'est bon c'est parfait Donc voilà je sais pas qu'on entend une vidéo 10 minutes 10 minutes qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore Parce que Les marchands c'est quand même un point essentiel Du coup je vous le montrerai juste en un Bah du coup en attendant je vais Hop Euh Tiens Bah ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit peu de mapping Et je vais faire L'armurier Et pour les protections tout ça je vais déjà le faire Alors là du coup on va faire un petit peu près le même bâtiment Parce que c'était pas mal Donc du coup on va faire un truc comme ça comme ça comme ça comme ça Il sera grand comme ça par contre je sais pas quel Toi je vais mettre Voilà c'est pas mal ça Alors ensuite ensuite Hop Voilà Euh Hop Hop Alors par contre le truc d'armure il est là Voilà Donc ça c'est bon Il y a pas d'autre truc à mettre si on pourrait mettre ça je sais pas ce que ça Non lui il y a pas un autre si il y a ça Parce que ça d'autre si ça j'ai pas mal Voilà ça rajoute un petit peu plus de trucs Donc voilà les arbres c'est bon Ici je vais faire pareil d'ailleurs Hop 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 voilà Hop Hop voilà donc ça c'est bon ensuite ce qu'on pourrait faire c'est aussi rajouter des sortes d'herbes ça serait pas mal où est-ce qu'elle est là donc ça par exemple on pourrait mettre voilà voilà donc là notre map elle est pas mal donc on va laisser ça comme ça donc maintenant je vais passer à la partie explication de la chaîne donc il y a plusieurs abonnés qui voudrait faire un sens de projet MMORPG c'est vraiment une super idée donc tous ceux qui voudraient participer au projet il y en a déjà qui m'ont dit mais quand même tous ceux qui voudraient participer au projet vous le mettez dans le commentaire s'il vous plaît vous mettez que vous voudriez participer au projet quelle est votre spécialité si vous êtes plutôt un bon graphiste un bon level designer modélisateur 3d donc vraiment tout ça scripté aussi parce que ça serait pas mal qu'on soit plusieurs à scripté ça serait plus simple quand même ensuite voilà ce serait quand même pas mal qu'on soit plusieurs à scripté ce serait plus simple sinon comment dire des idées pour le jeu parce que tous ceux qui ont des idées n'hésitez pas à me les envoyer dans ma boîte mail je la regarde régulièrement donc je fais gaffe quand même à ce que vous m'envoyez tout ça donc voilà ensuite j'ai créé un Skype Pro donc DiabloFR je mettrai dans la description ne vous inquiétez pas voilà ensuite j'ai aussi mettre en place peut-être une page facebook je vais voir donc voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me liker la vidéo à vous abonner si c'est toujours pas fait donc voilà le vraiment le même RPG a créé à plusieurs ce serait super sympa en plus je pense mettre quelques vidéos là dessus l'avancement du mmo pendant qu'on créera en plus ça pourra bon comme ça les ceux qui ne participent pas pourront quand même donner des idées donc ça serait vraiment sympa à faire ça à plusieurs serait vraiment cool surtout que si on le fait on pourra le sortir grâce à steam le green light tout ça je vous en reparlerai dans d'autres vidéos explicatives donc voilà je vous dis à plus tout le monde et bye 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 merci 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 merci